Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais reparler de Star Wars en répondant cette fois-ci à la vidéo d'un YouTuber qui a un pseudo beaucoup trop long que je surnommerai Régis. Régis est un YouTuber critique cinéma qui fait des fois des vidéos de 20 minutes pour nous parler de 20 films, ce qui donne en moyenne à peine 1 minute par film, ce qui est beaucoup trop court. Mais concernant Star Wars, Régis a sorti une vidéo sur chaque film de la prélogie Star Wars, ce qui est bien plus intéressant à regarder. Et pour l'instant je vais me contenter de répondre à sa vidéo sur la menace fantôme. C'est parti ! Par contre le gros problème des Gungans c'est évidemment Jar Jar Binks, ni drôle, ni appréciable, ni attachant, 100% détestable, clairement l'un des comic reliefs les plus inutiles de l'histoire de la saga. Inutile, tu es sûr ? Jar Jar a pourtant permis à Kwa-Yon et à Obi-Wan d'atteindre la citadelle de Naboo avant qu'il ne soit trop tard au début du film, et il a aussi permis à Padme d'avoir une armée de Gungans à la fin du film. Il a vraiment déconnect l'épisode 1 parce que c'est une bouillie d'effets spéciaux vraiment pas appréciable. Mais en quoi c'est une bouillie d'effets spéciaux ? Parce qu'à part les deux plans que je vous montre à l'écran, les effets spéciaux du film sont plutôt réussis. Et il faut évidemment parler un peu du jeu d'acteur, les gens sur Naboo, que ce soit Padme ou mais vraiment tout le monde, aucun jeu d'acteur, monotone au plus haut point alors qu'ils viennent de se faire envahir par une armée séparatiste. Franchement si on se faisait envahir en France on aurait peut-être une réaction un peu plus disproportionnée mais là pas du tout, ils sont calmes, c'est chill, c'est qu'une invasion. Oui, normal. Mais le plan où on les voit, l'invasion n'avait pas encore commencé à ce moment-là. Ils se questionnaient sur ce qui se passait, ils se demandaient que font les Jedi, est-ce que le blocus va s'arrêter ? Et même s'ils sont pas paniqués, ils n'ont pas non plus l'air d'être très sereins non plus. Et sûrement l'une des plus grosses erreurs de casting de cette prélogie, c'est évidemment Samuel L. Jackson. T'as Samuel L. Jackson et tu lui donnes le rôle d'un maître Jedi calme. Combien de films avec Samuel L. Jackson avez-vous vu où il est calme, où il ne gueule jamais ? Euh, les films du MCU ? C'est pas un rôle qui lui convient, ils auraient dû prendre un mec, je sais pas, Morgan Freeman, lui c'est un mec calme, faites-le jouer dans Star Wars, j'en sais rien. Mais Samuel L. Jackson, c'est l'antithèse d'un Jedi, ça serait un Sith, pourquoi pas ? Mais là, un mec calme qui gueule jamais, c'est pas Samuel L. Jackson, ça marche pas. Mais pourquoi est-ce que Samuel L. Jackson ne pourrait pas jouer des personnages qui ne sont pas énervés ? C'est le principe d'un acteur d'incarner tout un tas de personnages différents ? Et le dialogue n'aide vraiment pas. Bon, l'écriture est pas ouf du tout concernant les dialogues, c'est toujours des dialogues de l'exposition, à chaque fois ça parle d'une situation, dans le sens où les personnages vont juste dire, on doit faire ça, voici la situation, ça se passe comme ça. Ils n'ont jamais réellement de dialogue entre eux, comme dans la trilogie, où ils se parlent, où ils rigolent, où ils font des blagues. Il n'y a pas vraiment de dialogue intéressant, il n'y a pas de dialogue qui développe parfaitement les personnages. Alors je sais même pas s'il est possible de faire un film avec uniquement des dialogues qui font de l'exposition, parce que c'est pas le cas de la menace en Tom, des dialogues sympas entre les personnages, il y en a. En tout cas, vous aviez raison, maître. Les négociations n'ont pas duré longtemps. Tu entends ça ? Et ah ? C'est le bruit que font des milliers d'horribles choses qui sont en train d'approcher. Si elles nous trouvent, elles vont nous écraser, nous hacher menus et balancer nos restes aux soupliettes. Nous, ça va mourir ! Et tant toi, nous ne sommes pas encore en danger. Pas encore ? Des monstères de dehors, une fouette de dedans, nous ça coule et sans énergie, c'est quand pour vous ça ? Nous en danger ! Je vous prie de me pardonner, maître. Ce n'était pas à moi de vous contredire à propos du garçon. Vous dites que je suis prêt à affronter les épreuves et j'en suis très heureux. Tu as été un bon apprenti, Obi-Wan. Et tu es bien plus sage que moi, c'est certain. Tu seras un grand chevalier Jedi. Et en plus, la mise en scène des dialogues n'aide absolument pas, c'est juste des plans contre-champ débiles. Tu n'as jamais un dialogue dans ce film-là où quelqu'un fait quelque chose d'autre que discuter. Dans la majorité des films, quand quelqu'un parle, quelqu'un fait quelque chose d'autre, je sais pas, marche dans une direction... Ah oui, comme là, là, ou bien là. Range une chambre. Diriger des acteurs, on en parle du petit Anakin, l'un des pires acteurs du film, vraiment le pauvre, il s'en est pris plein la gueule l'acteur, mais il est juste pas bon. Et pourrais-tu argumenter là-dessus ? En quoi est-ce qu'il joue mal ? Pas un bon acteur dans le film, mais il est vraiment détestable. Il joue pas bien du tout. Ben, il joue le rôle d'un enfant de 9 ans, que veux-tu que je te dise ? La seule scène vraiment touchante où le jeu d'acteur est correcte, c'est quand il dit au revoir à sa mère, mais puis c'est tout. Ah bon, c'est tout ? Juste cette scène-là ? Il n'y a pas d'autres scènes que tu pourrais citer ? Maman, tu te dis que le plus gros problème dans cet univers, c'est que personne ne veut s'entraider. Il y en a tellement. Est-ce qu'elles ont toutes un système de planètes ? Pour la plupart. Et est-ce que quelqu'un a pu toutes les visiter ? J'en doute. Je veux être le premier à toutes les explorées. On te dit quand même dans le film qu'Obi-Wan est impatient. Où est-ce que t'as vu qu'Obi-Wan est impatient dans ce film ? Oh ben, je sais pas. Au pif. Un petit coup de mal et pas de refus ? Maître, le temps presse. Vraiment, dites-le-moi, le jeu d'acteur ne me montre pas du tout. Pour parler de la course, je trouve qu'elle est plutôt bien faite et dynamique, mais pour un seul tour. Là, c'est super long. Il y a trois tours différents. Ça devient super répétitif. C'est toujours la même chose. C'est long et on voit trois fois la même chose ? Tu viens de décrire la bataille de Yavin, là, non ? Ça aurait été intéressant d'avoir un tour extrêmement intense où Anakin a failli mourir. Euh, tu es sûr d'avoir eu la course de pod en entière ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a encore des esclaves dans la galaxie, et les Jedi ne peuvent vraiment rien faire. J'adore ça qu'on ait des Jedi, les gardiens de la galaxie, pour le coup, qui doivent protéger, sauver la galaxie, et ils ne font rien face à des esclaves. Ça, c'est un truc intéressant qui n'a pas été assez exploité, je trouve. Pourquoi est-ce que les Jedi ne peuvent pas intervenir ? On n'en sait rien. Si, si. Parce que les Jedi travaillent pour la République. Pour faire simple, les Jedi sont les vassaux, et les sénateurs sont les suzerains, comme à l'époque de la féodalité. Et comme la République n'a aucun pouvoir sur Tatooine, C'est incroyable qu'il y ait encore des esclaves dans la galaxie. Les lois républicaines contre l'esclavage ont été... La République n'existe pas ici. Et bien les Jedi n'en ont pas non plus. On sait juste qu'il y a un ordre Jedi, les Jedi sont à leur apogée, les Sith n'ont pas vécu pendant un millénaire, mais que font les Jedi ? On ne voit concrètement jamais un Jedi faire quoi que ce soit dans le film. Et quoi, Gun et Obi-Wan, ils ne comptent pas eux ? Et puis il y a aussi le test que le Conseil Jedi fait passer à Anakin. Il faut quand même parler d'un truc qui m'a rendu fou et qui me rend toujours fou, c'est les midi-chloriens. Le fait de prélever du sang de quelqu'un, et de tester un peu son affinité à la Force, c'est débile. C'est vraiment un truc vraiment stupide. La Force, c'est pas un calcul, c'est pas de la science-fiction Star Wars. Star Wars, c'est de la fantaisie. Dès que t'as des éléments scientifiques, ça devient de la science-fiction. Pourquoi la Force était géniale ? C'est que tu ne sais pas qui l'a, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas comment la Force se manifeste, t'en sais rien. Sauf que premièrement, la définition des midi-chloriens concorde avec celle de la Force dans l'épisode 5. La vie l'a créée, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la Force autour de toi. Ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. Je me suis demandé, c'est quoi des midi-chloriens ? Les midi-chloriens sont des organismes microscopiques qu'on rencontre dans toutes cellules vivantes. Ils sont à l'intérieur de moi. Dans tes cellules, oui. Sans les midi-chloriens, il n'y aurait pas de vie et l'on n'aurait pas connaissance de la Force. Deuxièmement, la Force a toujours été génétique depuis 1977 avec l'épisode 4, dans lequel Obi-Wan était convaincu que Luke pouvait maîtriser la Force, car il savait que le père de Luke était lui aussi capable de la maîtriser. Ce qui veut donc dire que la capacité à maîtriser la Force est transmissible d'une génération à une autre, comme la pigmentation de la peau, la couleur des cheveux, etc. Et cela signifie donc qu'il doit y avoir une représentation génétique de la Force dans le corps de Luke que son père lui a transmis. Les midi-chloriens. Et troisièmement, les midi-chloriens permettent de confirmer si tel ou tel enfant serait capable de maîtriser la Force. Et comme ça, les Jedi ne perdent pas leur temps à entraîner des enfants au hasard pour rien. Et ça a encore moins de sens, parce que si du coup il a plus de midi-chloriens que Yoda, il n'y a aucune raison de ne pas l'entraîner. Mais si, il y a une bonne raison. C'est la peur qu'il a pour sa mère. Puisque comme l'a dit Yoda, la peur mène à la colère, puis à la haine, puis à la souffrance. Il n'y a aucune raison valable, quand tu sais que c'est quelqu'un de plus puissant que Yoda, de ne pas l'entraîner. Non, Anakin n'est pas plus puissant que Yoda. Les midi-chloriens correspondent juste à la sensibilité qu'un individu peut avoir avec la Force. C'est comme un élève surdoué en mathématiques par exemple. Il apprendra plus vite que ses camarades de classe, certes. Mais au final, il ne sera pas plus intelligent qu'eux. Maintenant, il faut parler de Dark Maul, l'un des personnages les plus surcotés de la saga Star Wars avec Boba Fett. Boba Fett, c'est comme Dark Maul. Ils sont tous les deux cool, du coup, c'est des bons personnages. Non, ils ne sont pas des bons personnages, aucun d'entre eux. Boba Fett, moins que Dark Maul, mais Dark Maul, il n'a aucune personnalité. Oui, aucune personnalité. En dehors du fait que le gars préfère travailler en solitaire, et qu'il a une grande haine envers les Jedi face auquel il veut prendre sa revanche. Mais à part ça, il n'a aucune personnalité. C'est juste un Sith qui sort de nulle part. Mais bien sûr qu'il sort de nulle part. C'est le principe du retour des Sith dont les Jedi ignorent d'où ils viennent, au point d'avoir du mal à y croire. C'est justement parce qu'il sort de nulle part que Qui-Gon et le Conseil Jedi se sont retrouvés à s'interroger sur ses origines. Et il est cool uniquement parce qu'il a une épée double et puis c'est tout. Oui, peut-être. Ou alors c'est peut-être aussi dû à sa personnalité d'assassin, calme et patient, malgré toute la haine qu'il peut avoir. Il y a aussi le fait qu'il soit capable de garder son sang-froid quand il fait face à Qui-Gon et à Obi-Wan. Au moins dans l'hépsode 5, quand Luke se bat avec Darth Vader, il y a une émotion parce que tu sais qu'il se bat, c'est important. Là, il n'y a rien du tout. Là, c'est juste un pion qui se bat contre deux Jedi, c'est tout. Oh, mais ça, c'est tellement réducteur. C'est comme si je disais que dans l'épisode 4, oh là là, c'est juste un Jedi qui se bat contre un pion de l'Empire. C'est vraiment débile parce que ce qui se passe dans la politique de Coruscant est absurde. Donc, la fédération a envahi Nabu, très bien, soit. Et ils disent devant le Parlement Galactique qu'il n'y a pas eu d'invasion et ils demandent même d'envoyer un vaisseau pour vérifier. Qui serait une chose assez bête de sa part parce que s'ils envoient un vaisseau, ils pourraient évidemment voir qu'il y a une invasion. Mais on a déjà envoyé un vaisseau sur Nabu au début du film et il a explosé. Après, rien n'empêche à la République d'envoyer un autre vaisseau. Sauf que les bureaucrates de Coruscant sont du côté de la fédération du commerce. Les bureaucrates entrent en scène. Les véritables dirigeants de la République, à la solde de la fédération du commerce, est-il besoin de le dire ? Et donc forcément, le vaisseau qui sera envoyé sera forcément truqué en faveur de la fédération du commerce. Et l'équipage du vaisseau nira l'existence du blocus de Nabu. Ils n'ont pas de vidéos sur Nabu, genre envoyer un lien web, un truc, je sais pas, j'en sais rien. Ah ben, vu que les communications ont été coupées, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Une coupure des communications ne peut signifier qu'une chose, l'invasion. Donc c'est Palpatine qui manipule un peu Padmé pour lui faire penser que tout le conseil galactique est manipulé et corrompu. Parce qu'on sait pas réellement s'ils sont corrompus, c'est peut-être un mensonge de Palpatine. Et c'est sûrement la seule nuance qu'il y a, c'est le fait de pas réellement savoir. Ah mais non, c'était pas un mensonge, vu que le comte de Kou le dit lui-même dans le film d'après. Ils sont corrompus. C'est comme si demain, il y a un blocus des Etats-Unis sur la France, et l'Union Européenne dirait, non, y a rien, on n'a rien vu. On voit un voilier pour regarder s'il y a des bateaux, on voit un avion, on prend une photo, quelque chose, j'en sais rien, c'est pour ça que ça marche pas. Ah attends, moi aussi j'ai un autre exemple encore plus farfelu, tu vas voir, il est complètement fou. Imagine si un jour, toute l'Europe était prise sous un blocus, genre un blocus allemand par exemple, que les Etats-Unis étaient au courant de ce blocus grâce à tout plein de preuves, mais que les Etats-Unis ne soient pas intervenus en Europe pendant 4 ans. Ah c'est complètement inimaginable, jamais ça ne va ex... Ah bah si en fait ça a existé. Là, ils expliquent jamais pourquoi c'est trop vieux, juste ils disent c'est trop vieux. Ouais, comme dans l'épisode 5 en fait. Tu es insouciant. Comme je l'étais si tu te souviens bien. Il est trop âgé. Et alors là Naboo, je déteste. C'est l'un des pires climax de films que j'ai vu, c'est beaucoup trop. Oui, il y a le retournement de situation par rapport à Padme qui est l'arène blabla, c'est cool, sympa, mais là, il se passe 4 choses complètement différentes. Alors en effet, on a d'un côté une bataille spatiale, une bataille terrestre, une phase d'infiltration et un combat au sabre. Mais ces 4 choses différentes sont toutes liées. C'est pas 4 histoires différentes qui se passent. C'est une même histoire en 4 parties. Il se passe aussi que Padme essaie de retourner à sa salle du trône. Et c'est chiant parce que c'est juste des effets spéciaux, ils font piu-piu contre des droïdes, c'est vraiment pas intéressant. Et en plus tu t'en fous un peu de cette intrigue. Mais c'est que c'est intéressant. Les 4 actions sont intéressantes. On a d'abord les Gungans qui s'occupent d'attirer la majorité de l'armée droïdes en dehors de la citadelle, pour faciliter l'infiltration. Padme doit capturer le Visseroi, ce qui est l'objectif principal de cette bataille. Quay-Gon et Obi-Wan protègent Padme de Dark Maul. Et Anakin, quant à lui, se charge de désactiver les droïdes, face auxquels les Gungans ne peuvent pas tenir éternellement. En même temps, toujours, t'as les Gungans qui se battent contre les droïdes. C'était censé être la grosse bataille et tout, mais c'est juste pas une bataille intéressante parce que la bataille c'est juste des gags. C'est juste Jar Jar Binks qui fait n'importe quoi et qui détruit plein de droïdes. Oui, c'est vrai, il y a des gags, mais il n'y a pas que des gags. Il y a aussi le fait que les droïdes gagnent de plus en plus de terrain face aux Gungans, qui ne peuvent presque rien faire, en fait, à part se faire massacrer. Il n'y a aucun impact, il n'y a pas vraiment de morts, c'est juste pas intéressant du tout. Si, si, il y en a des morts. Il y a des Gungans qui meurent. Le problème, c'est qu'il y a 4 choses, mais 4 choses qui se passent en même temps. C'est beaucoup trop, c'est énormément de temps, c'est pas normal. C'est vrai que 4, c'est beaucoup, mais c'est bien géré, c'est pas 5 secondes de Qui-Gon, 5 secondes d'Anakin, 5 secondes de Padmé, non. C'est, on te laisse le temps de profiter des 4 scènes différentes. C'est bien géré. Le combat au sabre, il est vraiment claqué au sol. Pourquoi ? Parce que c'est pas un combat, c'est de la danse. Et je le dis depuis toujours concernant la prélogie, il n'y a eu aucun combat au sabre dans la prélogie, parce qu'ils ne font que danser. Au moins, dans l'Empire Contre-Attaque, par exemple, pour ne citer que celui-là, ils ne font pas vraiment de la danse. Ils se battent et ils essaient de se toucher. Là, ils dansent constamment, ils font des pirouettes. Regardez vraiment la bataille et regardez combien de fois l'un des deux personnages ou l'un des trois personnages aurait pu tuer quelqu'un, mais décide de faire une pirouette, un saut qui sert à rien, etc. Bon alors, pour ce qui est des spins, il s'agit d'une des nombreuses méthodes de chorégraphie qu'on peut retrouver dans les films. Généralement, dans les films, dans les combats avec des épées, les acteurs ne se visent pas directement, comme l'a dit Régis. Dans la trilogie originale, je suis désolé, les acteurs passent la plupart de leur temps à taper sur l'arme de leur adversaire. Ils essayent pas de se toucher. Et dans les combats à deux contre un, le problème, c'est que dès qu'Obi-Wan est en train de donner un coup à Dark Maul, il ne faut pas que Qui-Gon soit fixe en attendant son tour pour attaquer. Du coup, pour que Qui-Gon et Obi-Wan soient constamment en mouvement, bah ils font des spins. Et le pire dans ce combat-là, c'est quand Obi-Wan tombe presque dans le vide, et il s'accroche à rien du tout, et là, Dark Maul, il fait quoi ? Il fait des étincelles. Il fait des étincelles, mais wesh ! Il aurait juste suffi de prendre son sabre comme ça, de le laisser tomber et faire... Ah bah c'est bon, c'est réglé. Sauf que dans la saga Star Wars, quand tu n'exerces plus aucune pression sur le morge de ton sabre, le laser s'éteint. Donc non, Dark Maul ne pouvait pas tuer Obi-Wan de cette manière. Et même quand Obi-Wan saute du vide, lui, il est comme ça, il fait, ah ouais, Obi-Wan, cool ! Non mais franchement, arrêtez quoi ! Mon dieu, mais la mort de Dark Maul met juste en avant le fait que c'est son arrogance qui a eu raison de lui. Il a juste sous-estimé Obi-Wan, il passe tout le combat à s'intéresser uniquement à Qui-Gon Jinn, et dès qu'il s'est débarrassé de lui, c'est bon, le gars devient super confiant et tout, il se dit qu'il va battre Obi-Wan sans problème, et là, paf, en fait, il se fait niquer par son arrogance ! Et la fin est vraiment en mode, tout le monde est heureux, ça c'est bien fini, c'est une belle fin, on dirait une fin de saga, en fait, on dirait vraiment la fin de trois films précédents, parce que c'est fini, c'est terminé ! Mais non, il ne s'agit pas de la fin d'une trilogie ! Regarde tout ce qui reste encore en suspens ! Quant à toi, jeune Skywalker, nous suivons ta carrière avec le plus grand intérêt. Votre témérité a sauvé notre peuple, Majesté, c'est vous qu'il convient de féliciter. Ensemble, nous apporterons la paix et la prospérité à la République. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Le conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi, je te le promets. Il n'y a aucun doute, le mystérieux guerrier est un site. Toujours par deux, ils vont. Ni plus, ni moins. Le maître et son apprenti. Mais lequel des deux est mort ? Le maître ou l'apprenti ? Bon, ben voilà. On arrive donc à la fin de la vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Peut-être que je ferai aussi une vidéo sur celle qu'il a fait sur l'attaque des clones. Je verrai. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à débattre en commentaire, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada